Donc, je vous ai préparé une question. La première, c'est si vous voulez vous présenter, c'est-à-dire l'homme, le monde de l'équipe. J'ai entendu que vous avez joué auparavant pour le national. Voilà. Donc, votre lieu de naissance. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Julio. Je suis le 15 janvier 1994, donc 38 ans. Ma dernière équipe était le moins. Un grand club français. C'est vrai. Beaucoup de jours sont passés. J'ai fait deux ans là-bas. Je suis né dans la banlieue parisienne, à Paris, mais dans les banlieues, dans les Alentômes. Et j'ai eu ma dernière sélection, j'ai fait avec Mme Aska. Ah bon ? Oui. Donc, vous avez les origines. Les origines. Les origines. Les origines. Les origines. Vous avez joué combien de fois pour... Deux fois. Deux fois. Le dernier rassemblement, c'était le premier. J'ai joué deux fois. Donc, normalement, en septembre, si tout se passe bien, si tu veux, je vais retourner aussi. Donc, voilà. On travaille pour ça aussi. La situation familiale, si vous êtes marié, vous ? Oui, je suis marié. Pas d'enfant. Et votre plan, mais il n'y a pas l'air à ce moment ? Oui. Au moment où je jouais encore, où on a fait notre maison, et où on a un magasin ensemble. Donc, pour l'instant, on est sur le magasin. On essaie d'avoir un employé qui est capable de travailler. Et après, il y a droit à mourir. Et c'est pas difficile de rester loin de votre plan ? Si, c'est toujours difficile, mais il y a des sacrifices à faire. Et c'est le moment de l'hiver. On se retrouvera plus tard. Donc, c'est un challenge. Depuis quand vous êtes ensemble ? Depuis deux ans, on est marié depuis deux semaines. Ah, bon ? Oui. Merci. Bon. Que saviez-vous de la Roumanie et du Péciadriche au Parlement ? La Roumanie, je ne connais pas grand-chose. J'ai eu un ami qui joue ici, Makome Djuma, qui est un des meilleurs amis qui joue au FCGP. Et qui m'a dit le plus grand bien. Je ne suis jamais venu en Roumanie. Donc là, j'ai hâte d'y aller et de visiter un peu. Mais après, je suis quelqu'un qui aime bien rester chez soi. On va visiter une fois, deux fois après. Après, c'est bon. Du coup, non, après, c'est vrai que les Français, en général, ont une belle image de la Roumanie. Parce qu'avec les gypsies, ils pensent que 0 à 1 sur les gypsies, elles n'ont rien à voir. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, voilà. Je n'ai pas d'appréhension. Je n'ai pas... J'ai déjà fait une expérience en Italie. Il y a dix ans. Pour quelle équipe ? Un peu en série. Il y a de trois Français. On va essayer de s'intégrer le plus vite possible dans l'équipe. C'est vraiment une belle amie. Donc, j'ai hâte de commencer. Et de l'équipe, qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce que vous savez ? Bah, j'ai fait un entraînement. Du coup, je pourrais voir cet après-midi au match. Mais j'ai vu qu'il y avait de la qualité. Et j'ai vu qu'ils ont fini quatrième et une dernière avant les playoffs. Du coup, ça montre la qualité. Un coach veut renforcer pour faire encore une plus grosse équipe. Pour qu'on puisse finir encore plus haut. Donc, je vais essayer d'aider au maximum. Et les collègues, comment sont-ils reçus ? Mes collègues ? Oui. Ils ont bien reçu. Pas d'anglais ? Oui, italien aussi. Avec quelques joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué en Italie il y a 10 ans. Donc, je parle encore un peu italien. Et après, un peu anglais avec des joueurs. Mais voilà. On va discuter de plus en plus. De plus en plus. Bon. J'ai posé une question comme ça. Si vous pensez que vous n'avez plus de potentiel, que le transfert market ne vous en donne ? Je pense que oui. Je pense que si je suis dans une équipe où le coach me fait confiance ou que je sais que je suis important pour l'équipe, je pense que je peux valoir beaucoup. Donc, si tout est réuni, si je suis heureux dans ma vie, je suis heureux. Donc, on m'a dit que quand tu étais marié, tu étais encore plus fort. Ah oui, c'est vrai. Donc là, ça va être ma première année. Vous êtes cliniqué à ce moment. Voilà. Et j'arrive à 28 ans. Je pense que j'ai eu plein d'expériences. Et j'arrive au maximum de ce que je peux faire, je pense. Plus haut niveau. Donc, pour le club, j'arrive vraiment au très bon moment. Très, très bon moment. D'accord. Essayez de donner un message pour les membres de l'équipe. Parce qu'elle serait votre première interview, n'est-ce pas ? Donc, il faudrait dire quelque chose. Pour les supporters ? Oui. Pour les supporters, moi j'ai un bon groupe de supporters. J'ai regardé un peu les vidéos et je me suis renseigné un peu. Donc, j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de marquer et d'aller les voir. Donc, j'espère qu'ils nous soutiendront même dans des moments difficiles. Parce que des moments difficiles, il y en aura. Absolument des hauts, des bas. Mais le plus important, c'est que dans les bas, on soit ensemble. Pour s'avouler encore les hauts, encore mieux. Donc, en espérant qu'il y a le moins de bas possible et plus de hauts. Donc, j'espère qu'ils seront là pour nous soutenir. Mais, en tout cas, j'ai hâte. Je suis un joueur qui donne tout, qui court beaucoup, qui défend beaucoup. Donc, je n'ai pas de soucis. Je pense qu'ils vont m'adopter. Bon. Merci bien. C'était bien. Je vous remercie. Vous avez vécu en France ? Ben non. J'ai fait une bourse à l'école des études de la science sociale. Mais ça fait, je ne sais pas, 30 ans. 30 ans, ok. Vous n'avez jamais vécu en France, du coup ? Non, jamais. Mais souvent, j'arrive à Paris. Donc, vous êtes tranquille là. Vous parlez bien. Vous n'avez pas de soucis à Paris. Depuis quand ? Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, concernant le magasin là, vous l'avez déjà fait ? Oui, bien sûr. Après, déjà fait, c'est un outil, c'est un magasin de lunettes de soleil et de vue. Voilà. Donc, c'est où ? C'est où ? C'est où ça ? Au Monde, dans mon club où j'étais. C'est à une heure de Paris avec le train. Et deux heures en voiture. D'accord. Donc, on l'a fait et puis... Et c'est moche ? Ouais. C'est moche. Il y a du monde et voilà, après, vu que je suis footballeur. C'est le soir que c'est mon club ? Vu que je suis footballeur, ben, je connais plein de monde. C'est facile aussi. On a des joueurs de toutes les équipes, même en Ligue 1. Les gens viennent me prendre chez moi. Nice. Lyon. Il y a plein d'oeuvres. Il y a plein d'oeuvres. Non, non, tout. Des quartiers. Des quartiers. Des quartiers. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, il est là-bas à GER. Et puis, quand on va prendre quelqu'un pour travailler avec nous, on va le former deux, trois mois. Et après, va moi. Qui s'occupe de ton vie ? C'est madame. C'est madame. Moi, j'appelle. On demande. On se fait... Vous parlez souvent ? Ouais, moi, je travaille. Après mes entrées, j'allais travailler. J'ai aidé ma femme toute la journée. J'avais pas... Je dormais pas l'après-midi. Là, je vais pouvoir dormir en fait. Vous envisagez d'aller là-bas combien de fois par... Je sais pas, par... Moi, par... Je sais pas. Je veux pas aller. Parce que moi, mon premier projet, c'est ici. C'est vrai. Donc, je vais aller quand le coach me permettra d'aller. Mais... Je pense que j'irai quand il y aura les temps de repos. Quand j'aurai trois jours de repos. Après une bonne victoire, peut-être. Donc, voilà. Mais sinon, je vais l'aide à la distance. Là, il se passe. Là, il se passe. Bon. Bien. Je vais écrire. Et après ça, je vous donne l'aide du lieu pour que... Parfait. Ça marche. Je vous remercie.